Je suis très contente de ce chronomètre de 31-48 même si j'ai pas battu le record de France parce que ce parcours est pas si simple que cela, il y a beaucoup de relances et de faux plats montants et il y avait surtout un petit vent qui nous gênait de temps en temps donc là il aurait fallu vraiment les conditions idéales pour battre ce record mais j'en suis pas très loin et je suis fière d'avoir fait ce chronomètre ici. L'objectif c'était vraiment le record ? Non c'était avant tout de se faire plaisir avant les Jeux, à 6 semaines des Jeux Olympiques c'était ma dernière course, prendre un bain de foule et puis de se faire plaisir après. C'est vrai que j'avais la forme pour battre ce record de France avec mes 31-35 sur piste il y a 15 jours donc j'avais les moyens mais voilà c'est pas un objectif en soi parce que je connaissais pas trop le parcours, savoir s'il était rapide ou si les conditions météo allaient être bonnes mais voilà dans un coin de ma tête je voulais le battre et j'avais pas la pression du chrono aujourd'hui donc j'ai pris des risques et j'ai tenté, j'ai pas réussi de peu mais ça sera pour la prochaine fois. Après trois mois de coupure à cause d'une blessure, la forme est revenue très vite. Oui c'est vrai que j'ai bien géré cette blessure, ça m'a reposé mentalement et physiquement, j'ai fait tous les exercices et la rééducation pour revenir à mon meilleur niveau, j'ai été patiente, j'ai pas repris trop tôt pour pas entraver la suite de la saison et surtout de me blesser à nouveau, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour revenir en forme et avec les acquis que j'ai c'est revenu très bien et surtout voilà l'entraîneur a bien géré aussi l'entraînement et la reprise pour que je sois en forme au mois d'août et dès le mois d'avril avec ma rentrée sur 10 km on a vu que j'étais sur les chronos espérés et qu'il fallait prendre le temps de revenir sans s'affoler et ben là c'était ma dernière course en compétition donc je vais axer tout sur l'entraînement bien sûr et après avoir fait une base de travail de vitesse pour le 10 000 m et en prolongement sur ce 10 km je vais axer sur le kilométrage maintenant tout en maintenant un travail de vitesse mais je vais augmenter le kilométrage pour pour le marathon bien sûr l'objectif c'est d'être devant au marathon de londres de pouvoir rivaliser avec les meilleurs là j'ai des chronos de base de référence qui sont intéressants après ça reste là la course d'un jour et il faudra être là présente avec les bonnes jambes et pouvoir se confronter aux meilleurs on sait que les chronos cette année sont très très relevé au niveau féminin avec beaucoup de filles en moins de deux heures vingt donc il va falloir que j'ai mon record de france dans les jambes voire moins pour être à la hauteur et en tout cas je sais que je serai actrice j'irai devant après on verra à l'arrivée ce que ça donne oui 20e à pékin il ya quatre ans donc depuis à cette période de 2008 je valais de 28 de 27 depuis j'ai amélioré ce chronomètre avec un record de france à 2h 24 j'ai acquis de l'expérience en rentrant souvent dans les grands marathons entre autres à new york j'ai fini troisième sixième cinquième à chicago deuxième à paris donc voilà j'ai quand même fait de bons marathons sur depuis quatre ans et avec 2h 24 je peux rivaliser avec les meilleurs